Salut ! Alors peut-être que c'est bien que je me représente un peu. Moi c'est David, je passe de temps en temps sur cette chaîne pour parler de plantes sauvages et de leurs usages. Mais voilà, je ne remplace pas Damien, il n'est pas loin, il va revenir. Et aujourd'hui je vous propose de parler de la pulmonaire, qui est une plante qui est très proche de la consoude. Sauf que, a priori, elle est moins toxique que la consoude, donc ça peut être intéressant de la connaître un peu mieux. Et puis, d'ailleurs, elle est beaucoup moins connue, on parle moins de pulmonaire que de consoude en général. Donc ça me paraît chouette de prendre un peu ce temps-là. Et voilà, donc c'est parti pour une vidéo sur la pulmonaire. Alors, peut-être que ça vous parle d'une théorie qu'on appelle la théorie des signatures. C'est une théorie qui est apparue dans l'Antiquité et qui a été beaucoup plus tard très en vogue au XVIe siècle. En fait, on pensait que les plantes présentaient une morphologie ou des caractères particuliers qui faisaient qu'on pouvait grâce à ça deviner leur vertu médicinale ou leur fonctionnement. Les exemples les plus connus, ça va être par exemple la noix, le fruit du noyer. Les cerneaux de noix ressemblent à un cerveau, aux hémisphères d'un cerveau. Et on sait aujourd'hui que la noix, c'est un stimulant cérébral, notamment un stimulant de la mémoire. Et voilà, donc on pensait, au XVIe siècle, on pensait que Dieu avait façonné la noix de telle manière que les humains pouvaient deviner l'intérêt au niveau du cerveau de la noix. Un autre exemple, ça va être la tomate. Si on coupe une tomate en deux, on va voir un peu comme la forme d'un cœur humain. Et on sait que la tomate a des vertus qui permettent de diminuer les risques cardiovasculaires. Voilà, il y a plein plein d'exemples comme ça. Il y en a qui tiennent debout, il y en a qui ne tiennent pas, il y en a qui ont été avérés, d'autres infirmés. Il n'y a peut-être plus beaucoup de gens qui croient en cette théorie aujourd'hui. L'intérêt que moi j'y trouve, c'est un intérêt mnomotechnique. Ça permet en regardant la plante de se rappeler un peu de ses vertus. C'est ça qui peut être chouette. Et donc la pulmonaire, en fait, ce qu'on a vu en regardant des feuilles de la pulmonaire, c'était une feuille qui a une forme de poumon. Alors ça dépend des espèces, il y a plusieurs espèces de pulmonaires. Il y en a qui ont plus ou moins une forme de poumon. Il faut avoir un peu d'imagination. Et les taches blanches sur les feuilles, on a considéré que ça représentait les alvéoles pulmonaires ou alors carrément les nécroses dues à la tuberculose. Et donc dès l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, la pulmonaire a été réputée pour soigner toutes les maladies de la sphère respiratoire, y compris les plus graves au niveau pulmonaire, style tuberculose justement. Aujourd'hui, on sait que c'est une plante qui agit sur ce système-là, mais quand même pas à ce point. Elle peut avoir une efficacité sur les bronchites, sur pas mal de choses, mais quand même pas la tuberculose et quand même pas les maladies graves pulmonaires. Il n'empêche qu'aujourd'hui encore, presque tous les noms de la plante font référence à ses supposées vertus sur les poumons. En français, on l'appelle pulmonaire. Son nom scientifique, c'est pulmonaria. En anglais, on l'appelle herbopoumon. En français aussi, d'ailleurs, on peut l'appeler herbopoumon. En anglais, herbopoumon. En allemand, herbopoumon. Il y a d'autres noms un peu moins communs qui sont, par exemple, la soge de Bethléem. Alors bon, ça ne ressemble pas vraiment à de la soge et puis c'est vraiment très éloigné au niveau botanique, mais on l'appelle quand même parfois soge de Bethléem parce que, en fait, la soge, elle a des vertus de dégager les bronches, de calmer les maux de gorge. Et puis, de Bethléem parce qu'on trouve de la pulmonaire au Moyen-Orient. Voilà, il n'y a pas plus d'explications que ça. En tout cas, je n'ai pas trouvé quelque chose de plus clair. Un autre nom qui fait toujours référence à ça, c'est le nom Coucou Bleu. En fait, le Coucou, c'est le nom qu'on donne à la prime verte officinale. Donc, une prime verte officinale en fleurs, ça ressemble à ça. Une pulmonaire en fleurs, ça ressemble à ça. Donc voilà, il y a une ressemblance un peu entre les deux de loin. Ce qui fait qu'on peut se dire que la pulmonaire, c'est un peu la version bleue du Coucou, la version bleue de la prime verte officinale. Même si, encore une fois, c'est deux familles complètement différentes. C'est juste que la prime verte officinale aussi a des vertus expectorantes. Elle permet d'éliminer les sécrétions des muqueuses respiratoires. Puisqu'on est dans les noms, un petit nom qui n'a aucun rapport avec tout ça, on l'appelle aussi herbe au lait de Notre-Dame. Et ça, en fait, c'est une petite histoire mignonne qui raconte que pendant la fuite d'Egypte, la Vierge Marie portait l'enfant Jésus, allaitait Jésus dans ses bras. Et pendant la fuite, en fait, elle a laissé couler quelques gouttes de lait au sol. Et il y a quelques gouttes qui sont tombées sur des feuilles de pulmonaire. Et c'est ça qui aurait donné les petites taches blanches sur les feuilles de la pulmonaire. Voilà pour la petite histoire mignonnette. Et puis, au niveau des vertus avérées aujourd'hui de la pulmonaire, elle contient des mucilages. Les mucilages, ça va adoucir la gorge, ça va fluidifier les sécrétions. Elle contient aussi des tanins qui, eux, vont assécher les muqueuses. Ça va avoir un effet cicatrisant et anti-inflammatoire. Et puis, des saponines qui vont avoir un effet décongestionnant, un effet fluidifiant aussi sur les sécrétions. Et puis, ça va aussi aider à expulser ces sécrétions. Et donc, tout ça, ça fait qu'on peut utiliser la pulmonaire contre la toux en cas de bronchite. Et puis, l'effet des tanins, en fait, asséchant, cicatrisant, tout ça, ça va faire qu'on va pouvoir utiliser la plante en cas de diarrhée ou en cas de saignement. Ça va arrêter les saignements. Dans la pulmonaire, on trouve aussi de l'alantoïne. C'est un composé qui est assez connu parce qu'on le trouve aussi chez la consoude. Et c'est ça qui fait que la consoude est un excellent cicatrisant parce que, en fait, l'alantoïne, ça va favoriser la multiplication cellulaire. Et donc, on va l'utiliser en cicatrisant pour la peau, contre les brûlures, contre l'eczéma. Voilà, ça va régénérer les tissus. C'est ce qui fait aussi qu'on utilise, entre autres, la consoude au jardin parce que ce côté favoriser la multiplication cellulaire, ça fait aussi cet effet-là sur les plantes. Donc, ça aide à la croissance des plantes. Et donc, on va pouvoir utiliser indifféremment la consoude et la pulmonaire comme plantes cicatrisantes sous forme de, par exemple, de macérat huileux ou alors on fait infuser la plante et puis on s'en sert en cataplasme ou alors on fait juste, on broie les feuilles, on fait une pâte avec ça, on mélange avec un petit peu d'eau chaude et avec la pâte qu'on obtient, on fait pareil des cataplasmes. La pulmonaire, c'est une plante qui fait partie de la famille des boraginaceae. Boraginaceae, ça vient de borago, qui est le nom scientifique de la bourrache. La bourrache, c'est l'espèce type de la famille des boraginaceae. Et en fait, tout ça, borago, bourrache, ça vient de l'arabe bouarac. Je pense que je le prononce pas bien. Mais en tout cas, en arabe, ça veut dire le père de la sueur parce qu'on utilise la bourrache comme sudorifique. En fait, c'est une plante qui permet de faire transpirer et au passage de faire baisser la fièvre. Donc c'est de là que vient le nom de la famille boraginaceae. Mais il y a une autre hypothèse selon laquelle borago, ça viendrait plutôt de bourra, qui a donné en français bure. La bure, c'est un tissu fait de laine grossière, très rêche. Et c'est ça qui a donné la robe de bure, qui est la tenue de pas mal de moines encore aujourd'hui. La robe de bure des moines, quoi. Et donc voilà. L'idée, c'est que les feuilles de bourrache, les feuilles de pulmonaire, les feuilles de consoude, les feuilles de pas mal de plantes de la famille des boraginaceae ont une texture très rêche, comme une robe de moine. Les boraginaceae, c'est une famille assez moyenne en termes de nombre d'espèces. On a 2600 espèces dans le monde. En France, il y en a une centaine. Et sur cette centaine d'espèces, en France, on a 23 myosotis. Je vais vous mettre la liste de toutes les plantes qui sont relativement connues dans la famille. On a les myosotis, la bourrache, les vipérines, les consoudes, les pulmonaires, etc. Mais c'est vraiment, voilà, les cinq premières qui sont peut-être les plus connues. Et puis, on a aussi deux plantes qui sont connues, si vous êtes un peu dans le jardin, c'est la phacélie, qu'on utilise beaucoup en engrais vert, ou comme plante mélifère, qui attire énormément d'auxiliaires, de pollinisateurs. Et puis, une plante qu'on appelle l'huître végétale, Mertensia maritima, qui est de plus en plus cultivée en permaculture ou autre, parce que c'est un légume perpétuel, en fait, et son intérêt, c'est qu'elle a un petit goût d'huître, elle a un goût iodé, ce qui est le cas, en fait, de pas mal de plantes de la famille des boraginaceae. Donc, les principaux caractères pour reconnaître la famille, pour reconnaître une boraginaceae, ça va être presque toujours des feuilles très rêches, comme ça, avec des poils un peu durs, qui font que la feuille est rêche. On a des fleurs avec des pétales soudés, cinq pétales soudés, ensemble, qui font que la fleur a une forme soit de clochette, comme chez la consoude, soit de tube, soit... Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Et puis, en fait, ces fleurs, la plupart du temps, elles vont changer de couleur au fur et à mesure de leur développement. Quand elles vont sortir, très souvent, elles seront, on va dire, roses, et petit à petit, elles vont virer au bleu. La raison, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du développement de la fleur, l'eau dans les cellules des fleurs change de pH. Et ça, ça va changer la couleur des fleurs, tout simplement. Un autre truc, c'est que ces fleurs, sur la plante, elles sont organisées d'une manière, dans une inflorescence, qu'on va appeler la cime unipar scorpioïde. Alors, je ne vais pas vous détailler exactement ce que ça veut dire tout ça, mais le mot scorpioïde, il est assez facile à observer, en fait, parce que l'inflorescence fonctionne comme ça. On a une tige florale qui va monter. Au bout de cette tige, on aura une fleur. Un peu en dessous, on aura un nouvel axe qui va porter une fleur. Sur ce nouvel axe, on va avoir un nouvel axe qui va porter une fleur. Et ce sera toujours du même côté. Du coup, voilà, ça va faire, à chaque fois qu'il y a un nouvel axe, il y aura un nouvel axe sur l'axe précédent. Et ça va tourner, comme ça, tac, 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 et ça va finir par donner une inflorescence en forme un petit peu de spirale, autrement dit, en forme de queue de scorpion, d'où le nom de cime scorpioïde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver chez toutes les plantes de la famille des boraginaceae. On peut voir ça chez la consoude, chez la vipérine, chez les myosotis, chez la phacélie, c'est vraiment flagrant. Et un dernier caractère commun à toutes les boraginaceae, c'est la présence, c'est un caractère qui n'est pas visible, c'est la présence de composés toxiques qu'on appelle les alcaloïdes pyrolyzidiniques. Et ces alcaloïdes, en fait, quand ils sont ingérés, ils vont être transformés, une fois qu'ils vont arriver dans le foie, en fait, ils vont se transformer en toxines et ça va causer des troubles hépatiques. En fait, ça va causer, entre autres, des occlusions veineuses au niveau du foie. Et puis, il se peut, malgré ces occlusions, que le sang emporte des toxines ailleurs dans l'organisme et ça peut créer tout un tas de soucis de santé. Selon les espèces, selon les parties de la plante, en fait, ça va être plus ou moins chargé en alcaloïdes et donc, parfois, ça va être très très peu chargé donc pas toxique et parfois, ça va être très chargé et je n'ai pas trouvé de logique vraiment évidente là-dessus. Par exemple, chez la pulmonaire ou chez la consoude, en général, presque toujours, les racines sont bien plus chargées en alcaloïdes que les feuilles alors que chez les vipérines, c'est l'inverse. Ça va être les feuilles qui vont être vraiment toxiques. Donc voilà, ça va demander un petit peu des recherches au cas par cas. La pulmonaire, a priori, c'est une plante qui est beaucoup, beaucoup moins toxique que la consoude. Bon, depuis tout à l'heure, je dis la pulmonaire mais en fait, je devrais dire les pulmonaires parce qu'en France, on en a, on a huit espèces différentes de pulmonaires. Il y en a une quinzaine dans le monde, je crois. Et donc, elles ont toutes un petit peu des différences, forcément, des différences morphologiques et des différences au niveau de la quantité d'alcaloïdes qu'elles peuvent contenir. Malheureusement, on va avoir des études qui ont été faites uniquement sur deux espèces. C'est la pulmonaire à fleurs sombres et la pulmonaire officinale qui, elle, n'est quasiment pas présente en France. Donc, c'est un peu dommage. On n'a pas vraiment d'infos sur les espèces les plus répandues dans le pays. Et bon voilà, cela dit, les deux espèces qui ont été étudiées pour de bon, en fait, on a vu qu'il y avait une certaine quantité d'alcaloïdes présents dans les racines mais que dans les feuilles, la quantité était vraiment, vraiment négligeable et que donc, on pouvait consommer sans aucun souci des feuilles de pulmonaire officinale ou des feuilles de pulmonaire à fleurs sombres. il se trouve que les autres espèces, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Pour ces raisons-là, ça demande de faire bien gaffe soit à être sûr que c'est de la pulmonaire officinale qu'on consomme, de la pulmonaire obscure à fleurs sombres, soit d'en consommer très très peu, en fait. Pareil que pour la consoude, en fait, moi, je n'ai toujours pas de conseils à donner sur les quantités. je peux juste dire que, pareil, chez moi, j'ai de la pulmonaire à longue feuille, pas très loin d'ici, on a aussi la pulmonaire affine et en fait, du coup, ces deux espèces-là, je ne sais pas combien il y a d'alcaloïdes dedans donc j'en consomme très rarement, je vais en consommer peut-être deux fois par an mais voilà, ça demande juste de savoir un peu tout ça et de faire son choix en conscience. Et puis d'ailleurs, si vous trouvez ça un peu fou de manger des plantes sans trop savoir leur toxicité, vous avez sûrement raison, du coup, dans ce cas-là, vous pouvez juste uniquement utiliser la pulmonaire et ou la consoude en usage externe pour les usages pour la peau, pour les brûlures, pour les cicatrisations, etc. C'est déjà pas mal d'avoir ça à portée de main. À propos de Mertensia maritima, je vous en parlais tout à l'heure, l'huître végétale, c'est un légume perpétuel qu'on cultive de plus en plus. J'ai trouvé une étude américaine qui montre que certaines espèces de Mertensia américaine sont toxiques, sont considérées comme toxiques parce qu'il y a une quantité non négligeable d'alcaloïdes dedans. Et j'ai pas trouvé d'études du tout sur Mertensia maritima qui est pourtant vendue comme plante comestible, etc. dans le commerce et cultivée un peu partout. On sait que de sûr, il y a des alcaloïdes dedans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, en quelle quantité, j'en sais rien. Donc, si vous avez des infos là-dessus, ça peut être intéressant pour tout le monde et pour moi au passage parce que j'aimerais bien savoir. Ah oui, un dernier truc à propos des pulmonaires, c'est d'éviter de consommer des cultivars ornementaux. Il y a pas mal de sélections qui ont été faites parce que c'est une plante ornementale avec ses jolies tâches, ses fleurs multicolores, tout ça. Donc, par exemple, dans le Nord Pas-de-Calais, il y a un jardin botanique qui s'appelle le Jardin de Beaupéi, je crois, qui a une collection d'une trentaine de pulmonaires différentes avec des tâches différentes, tout ça, tout ça. Des très jolies plantes mais ces plantes-là, moi, je ne conseille pas de les manger parce que les plantes qui sont sélectionnées pour leur qualité ornementale, en fait, on ne sait pas ce que ça donne au niveau chimique et peut-être que ça peut exploser le taux d'alcaloïdes, etc. En règle générale, les plantes ornementales, moi, j'évite de les consommer. Alors, malgré toutes ces incertitudes au niveau de la toxicité, les pulmonaires, ça reste des plantes qui ont été cultivées il y a certaines espèces en tout cas qui ont été cultivées un peu partout en Europe jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, comme légumes, en fait. Et c'est une plante, la feuille est utilisée pour son goût de poisson, un goût un peu iodé. En fait, c'est un peu le cas de la plupart des plantes de la famille, que ce soit Mertensia maritima, la consoude, la bourrache, voilà, les pulmonaires, elles ont aussi ce goût un peu sympa, un goût qui est très doux, très agréable de poisson, on va dire. Et du coup, il y a certaines espèces qui n'ont pas trop cette pilosité rêche désagréable, donc celle-là, on peut prendre les petites feuilles et les mettre en salade éventuellement, mais sinon, dans l'ensemble, on va plutôt les cuire pour que ce soit plus agréable et donc, on va pouvoir en faire des garnitures de pizza, on va pouvoir l'utiliser en soupe, en tarte, etc. En fait, le principe, c'est de regarder des recettes à base de consoude parce que ça, sur Internet ou dans les bouquins, il y en a plein, c'est une plante qui est beaucoup plus connue, du coup, vous prenez des recettes à base de consoude et puis vous remplacez par de la pulmonaire et ça marche tout aussi bien. Et d'ailleurs, il y a une recette qui est un petit peu connue qu'on appelle les filets de consoude ou alors la sole végétale et ça, pareil, en fait, on peut remplacer la consoude par la pulmonaire et je vous propose du coup de tester ça, en fait, de faire une petite recette de filets de pulmonaire et comme, quand je suis allé cueillir la pulmonaire, je suis tombé un peu sur de l'oseille sauvage, on peut se faire une petite sauce à l'oseille pour accompagner nos filets de pulmonaire et ça devrait être pas mal du tout. D'ailleurs, comme je l'ai déjà fait et que je l'ai déjà mangé, je peux vous le dire, c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça. C'est parti ! Alors, pour les filets de pulmonaire, on va commencer par faire une pâte à beignets. Pour ça, on aura besoin de 125 g de farine, un oeuf, 15 cl de lait, du sel et une cuillère à soupe d'huile. On mélange tout, la farine, l'oeuf, le lait, l'huile et le sel. et on laisse reposer. En attendant, on va faire la sauce à l'oseille. Pour ça, il nous faudra deux échalotes ou deux oignons. Moi, je n'avais pas d'échalote. 25 cl de vin blanc, 20 cl de crème et un bouquet d'oseille. Là, on ne voit pas trop, mais je suis en train d'enlever les pétioles des feuilles d'oseille, les queues des feuilles. On hache finement l'oseille. Pareil pour l'oignon ou l'échalote. On fait revenir l'oignon. Alors là, on n'a pas vu, mais j'ai rajouté le vin blanc. J'ai fait réduire un petit peu. J'ai baissé le feu. Ensuite, on rajoute l'oseille. On peut mettre un petit peu d'eau si besoin. On laisse réduire encore. On ajoute la crème délicatement. et puis, on laisse épaissir. Ensuite, pour les filets de pulmonaire, on prend les feuilles deux par deux. On les colle ensemble. Et on passe un coup de rouleau à pâtisserie sur les feuilles pour qu'elles s'accrochent l'une à l'autre. On obtient ça. Et puis, on les trempe dans la pâte à beignets et on met à frire. Et voilà. Pour reconnaître une pulmonaire, quelle que soit l'espèce, on va avoir une feuille qui va être ovale ou lancée au lait ou presque en cœur. Elle va être plus ou moins poilue. Voilà, c'est poilrèche dont je parlais tout à l'heure. Et les feuilles vont être plus ou moins tachées de blanc. Parfois, ça va être un petit peu verdâtre. Et parfois, les taches prennent vraiment une place importante sur la feuille. La corolle, c'est-à-dire l'ensemble des pétales, la corolle est rose. Elle peut être rouge, elle peut être blanchâtre, elle peut être bleue, violette. Voilà, ça tourne autour un peu de ces couleurs-là. Et donc, elle est composée de cinq pétales soudés en forme de tube. Et au bout de ce tube, on a cinq lobes bien dessinés. Voilà, vous voyez là, il y a cinq petits lobes arrondis qui dessinent bien la fin des pétales. Et en fait, ça, chez la consoude, on ne l'a pas. Chez la consoude, ces lobes, ils sont vraiment discrets, on va dire. Et donc, ça va plus ressembler à une clochette. Chez la pulmonaire, quand on regarde à l'intérieur de la fleur, on va avoir dans la gorge cinq touffes de poils. Là, on voit qu'il y a des poils un peu violets dans la gorge de la fleur. Alors que chez la consoude, ça va être différent. On va avoir cinq écailles allongées. Là, on voit sur la photo un peu des genres de dents blanches, comme des espèces de dents allongées de blanches là. Donc ça, c'est les écailles qui font partie de la corolle. Et ces écailles rassemblées, elles vont former un cône au centre de la fleur. En fait, ça va créer un genre de double fond dans la fleur. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. J'imagine que ça sert à empêcher des trop gros insectes de rentrer dans la fleur et de tout défoncer à l'intérieur. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans une consoude en fleurs, vous verrez que parfois, vous avez des bourdons qui ne peuvent pas accéder à l'intérieur de la fleur par le haut et qui vont aller au plus court et qui vont percer un trou dans la corolle sur le côté pour accéder directement au nectar. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a huit espèces de pulmonaires différentes en France métropolitaine. Ce n'est vraiment pas facile de distinguer ces différentes espèces, de les identifier clairement, d'autant que ça risque de bouger un petit peu. La classification n'est pas bien calée pour l'instant. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'hybridations possibles entre les espèces, ce qui normalement n'est pas normal. et on se rend compte aussi que certaines espèces sont vraiment très polymorphes. Au sein de l'espèce, on a des individus qui ne se ressemblent pas assez pour que ce soit une seule espèce. Donc voilà, c'est un peu la pagaille. Ce n'est pas très grave au niveau des usages parce que toutes les pulmonaires ont les mêmes propriétés et donc les mêmes usages. C'est un peu plus embêtant peut-être au niveau de la consommation en tant que légumes parce que déjà qu'on n'a pas d'infos si en plus les plantes changent de nom et changent de catégorie d'espèce et tout ça. On ne va pas y voir beaucoup plus clair. Mais bon, c'est comme ça. Je vais déjà vous donner quand même la liste de ces 8 espèces avec leur répartition à peu près dans le pays. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas évident de distinguer ces différentes espèces-là. Mais si vous êtes chaud de botanique et que vous avez envie un peu d'identifier celles que vous trouvez chez vous, il y a une clé de détermination des pulmonaires sur Internet qui s'appelle « Études des pulmonaires de Belgique et des régions voisines ». Même si vous n'êtes pas du tout proche de la Belgique, en fait, il n'y a pas de souci, c'est les mêmes espèces que partout ailleurs en France. Et puis, un dernier petit truc à propos de la reconnaissance des pulmonaires. En fait, il y a certaines espèces qui n'ont pas de tâches blanches. La pulmonaire à fleurs sombres n'a pas de tâches blanches. Et puis, il y a certaines espèces qui, à un certain stade de leur développement, n'ont pas non plus de tâches blanches. Donc, celles-là, ce n'est vraiment pas du tout les plus faciles à reconnaître. Donc, si vous voulez démarrer dans l'identification des pulmonaires ou en tout cas, apprendre à reconnaître celles qui poussent chez vous, commencez vraiment par celles qui ont des tâches blanches parce que c'est beaucoup plus simple. Ça permet d'éliminer tout de suite les confusions possibles avec les consoudes qui ressemblent quand même pas mal et avec les plantes de morphologie un petit peu similaires style par exemple la digitale qui est une plante mortelle qui est parfois confondue avec la consoud. Alors, presque toutes les pulmonaires sont des plantes de lisière forestière ou de sous-bois d'une espèce à l'autre. Ce qui va varier, ça va être le pH du sol, ça va être le taux d'humidité. Voilà, c'est ça qui va faire qu'on aura telle espèce ou telle espèce. Mais sinon, elles poussent toutes dans des milieux forestiers ou de lisière sauf une exception parce qu'il en faut forcément une, c'est la pulmonaire à feuilles étroites, Pulmonaria angustifolia. Elle, elle pousse dans des forêts de mélèze ou carrément sur des pelouses subalpines, c'est-à-dire des pelouses des végétations très rases à haute altitude en fait, c'est minimum 1200 mètres d'altitude. Donc celle-là, elle est un petit peu particulière. À part ça, au niveau de la répartition, les pulmonaires, elles sont présentes un peu partout en France sauf en Corse, sur la côte méditerranéenne, en Bretagne, il n'y en a pas non plus. Et puis après, dans le quart nord-est de la France, en fait, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes espèces. Là, ça va être plutôt obscura et montana, si je ne dis pas de bêtises, qui vont être présentes. et au niveau population, c'est vachement moins dense que dans le reste du pays. Du coup, voilà, en fait, les deux espèces qui sont les plus présentes dans le pays, les plus répandues, c'est la pulmonaire à longue feuille qui est distribuée comme ça, et la pulmonaire affine qui est distribuée comme ça. Au niveau mondial, comme je disais tout à l'heure, on a 15 espèces différentes et c'est pareil qu'en France, il y a des hybridations dans tous les sens, on n'y comprend rien. Mais voilà, il y a de la pulmonaire. En fait, la répartition des pulmonaires dans le monde, c'est eurasiatique. Voilà, ça prend un peu toute l'Europe, ça part un peu sur le continent asiatique. Et puis, c'est des plantes qui ont été introduites, en tout cas, la pulmonaire officinale a été introduite en Amérique du Nord peut-être qu'il y a d'autres espèces aussi qui sont arrivées entre-temps aussi, mais ça, je ne sais pas. Et bref, on trouve donc au minimum de la pulmonaire officinale au Canada et aux Etats-Unis. En tant que comptoir au bestiole, la pulmonaire, elle est surtout intéressante parce qu'elle fait partie du groupe de la famille des Boraginaceae, en fait, et que c'est des plantes qui sont riches en alcaloïdes pyrolyzydyniques. Ça, ça fait qu'il y a des insectes bien particuliers qui vont pouvoir s'en nourrir parce que les alcaloïdes, au départ, ça va être des molécules de défense contre les herbivores. Mais comme forcément, il y a des insectes qui coévoluent avec ça et qui peuvent manger des alcaloïdes, eh bien, il y a tout un cortège d'insectes qui vont se nourrir uniquement de Boraginaceae ou uniquement de Seneson qui sont des plantes aussi très riches en alcaloïdes pyrolyzydyniques. Parmi ces insectes, on a pas mal de longitarses. C'est des petits coléoptères tout rigolos là parce qu'ils ont des grosses pattes arrières qui ressemblent un peu à des pattes de grenouilles. On a aussi des pucerons, on a des petites mouches, etc., etc. Et puis, on a des papillons, notamment des papillons du genre Ethmia ou du genre Uttisa qui se nourrissent uniquement de Boraginaceae ou de plantes riches en alcaloïdes pyrolyzydyniques. Et moi, ce que je trouve cool là-dedans, c'est que non seulement tous ces insectes-là, ils peuvent, ils ont la capacité de se nourrir d'alcaloïdes, mais en plus, ils en ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ont coévolué avec les plantes et aujourd'hui, on a pas mal d'insectes, notamment des papillons. Là, ce qu'on voit, c'est une écaille du Myosotis et il y a plusieurs papillons du groupe des écailles en fait, qui ont besoin d'alcaloïdes pyrolyzydyniques pour produire soit des hormones sexuelles pour attirer les femelles, soit des hormones de croissance, soit des produits de défense contre leurs prédateurs. Et d'ailleurs, en général, les chenilles qui se nourrissent sur ces plantes-là et les papillons qui sortent après derrière, en fait, c'est des papillons qui sont très très colorés, des chenilles très colorées parce qu'ils sont chargés en toxines en fait et qu'ils préviennent leurs éventuels prédateurs, les oiseaux, etc., qu'ils n'ont pas besoin de se cacher parce qu'on ne peut pas les manger. Une conclusion possible à ça, c'est que les pulmonaires et les boraginacées en particulier, elles vont attirer, si on en a au jardin, elles vont attirer une faune très spécifique et du coup, augmenter la biodiversité tout simplement au jardin et tout ça, c'est des bestioles qui vont fertiliser aussi le sol. les chenilles, ça a aussi un peu ce rôle-là de balancer des crottes à tout va et de fertiliser le sol et puis, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que aussi, ouais, même si c'est des insectes qui sont chargés en alcaloïdes, en fait, ils ne sont pas invincibles pour autant, il va toujours y avoir des prédateurs qui vont arriver à s'en nourrir et du coup, ça va attirer d'autant plus de papillons, pas du tout, d'oiseaux, de guêpes parasitoïdes, d'autres insectes, mangeurs d'insectes, etc, etc, et au plus, il y en a, au plus, c'est bon pour le jardin. Voilà, c'est toujours pareil, ça marche pour toutes les plantes de toute façon, mais c'était ma conclusion quand même. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la pulmonaire, du coup, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et puis, et puis, merci beaucoup à ceux et celles qui soutiennent la chaîne. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de faire de la pub ici. si vous voulez avoir des infos sur les balades que je fais ou sur les formations, les ateliers de cuisine, etc, qui vont arriver petit à petit, vous pouvez aller sur mon site internet et puis, voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement. En attendant, quoi, bon été et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501